... Il s'agit d'une espèce d'origine probablement méditerranéenne, à présent naturalisée dans toute la France, ainsi que presque partout en Europe, et même dans le sud-ouest de l'Asie, en Australie et aux Amériques, suite à la promotion de sa culture ornementale. La forme sauvage à fleurs rouges a donné naissance à plusieurs variétés horticoles de couleur rose ou blanche. Vite échappée des jardins, cette plante a réussi, grâce à sa forte production de graines surmontées d'une aigrette favorisant leur dispersion par le vent, à coloniser une bonne partie du globe, même dans les villes, où elle trouve dans les interstices et les fissures du bâti des conditions propices à son développement. Son nom scientifique, Centrantus rubeur, vient du grec kentron, signifiant éperon, et de Anthos fleur, en référence à ces petites fleurs tubulaires prolongées d'un éperon creux retenant un nectar qui attire les insectes pollinisateurs, et du latin rubeur, rouge. Cette plante est communément appelée Valériane rouge ou lila d'Espagne. Elle fait aujourd'hui partie de la famille des Caprifoliaceae, qui inclut désormais les Valérianaceae, à laquelle elle a longtemps appartenu. Ce Centrantus est une espèce vivace à souche épaisse et odorante, dont les feuilles ont été réputées antiscorbutiques. Ces graines furent aussi jadis utilisées pour l'embaumement des cadavres, et ces racines auraient eu des qualités médicinales équivalentes à celles de la véritable Valériane officinale. Tous ces usages sont actuellement tombés en désuétude. de la ville,